Troisième journée du championnat de France de football, Marseille-Montpellier avec une grande, grande audience. Ce que disait Roland Courbis, le recrutement de Montpellier était particulièrement intelligent. Ce sont des joueurs d'expérience qui encadrent des jeunes de talent. Et là on va suivre cette évolution avec Ramelle, petit ballon piqué pour Macayoko. Facet pour un don, c'est Bertil Gusteau. 14ème minute et quelle combinaison cette fois-ci Gravelaine a eu le coup d'œil parfait pour Macayoko. Dans cette combinaison, Macayoko-Gravelaine vient fixer toute la défense et là c'est parti. Ah le ballon donné de son pied gauche mais qui love la défense et qui tombe juste devant Macayoko. Quelle image de Xavier Gravelaine. Ah oui bien sûr, c'est un geste parfait et une grande finesse. Pascal Baez, appel incessant de Laurent Robert qui part dans le dernier écran et qui va se retrouver au sol de l'Emplomato. Robert est 2 à 0. Oh le coup sur la tête et la défense marseillaise complètement apathique sur ce coup-là. Deux coups, deux touches, deux balles. Laurent Robert qui est en pleine forme actuellement, voyez comme il maîtrise bien sa course, il maîtrise bien sa balle et en douceur, du plat du pied, eh bien il a inscrit le deuxième coup. Ouais avec Gravelaine à la lutte maintenant avec Pascal, Patrick Blondeau pardon. Et Marseille, Jean-Charles qui est en danger rapidement puisque la perte du ballon, il y a Ravanelli, il y a Maurice, il y a Pires et Gourvenet qui sont éliminés de suite. Donc la supériorité au milieu de terrain, Montpellier Rennes, ferme les comptes. Premier carton jaune dans cette rencontre. À Patrick Blondeau. Montpellier a toujours bien réussi ses dernières séjours à Marseille avec cette frappe. Et ce but de Franck Sosé. Oh Stéphane Borratton et puis 3 à 0, 22 minutes de jeu, c'est un coup de massue sur le Stade Vélève. Oh Michel, c'est quelque chose de rare qui se passe ici à Marseille. Oui, 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 il a très longtemps. Plus qu'il a été réperdé en suite à Marseille, à Marseille, à avoir un ami de Marseille, à être éliminé 3 à 0 sur son terrain. C'est vraiment une surprise phénoménale. Et on ne peut pas dire que je n'ai pas mérité. Avec une défense marseillaise qui passe une nouvelle fois complètement au travers. Et Stéphane Borratton, lui, pour sa première titularisation à domicile, qui est en train de vivre un véritable calvaire. Avec ce ballon, ce couffron de Robert Pires. Et on sait que les clubs anglais, qui sont les plus riches du monde, ont des moyens de vous faire accepter. Absolument. Bonne sortie de Sylvestre avec ce ballon récupéré par Gravelin. En profondeur pour Bakayoko, qui va se présenter seul dans l'emporain de Bakayoko. Et 4 à 0 ! Ibrahima Bakayoko. C'est donné dans la course juste ce qu'il faut. Et son pied droit, on parle toujours de son pied gauche, c'est un ballon donné du pied droit. Et la course de Bakayoko, et la puissance, en même temps la lucidité. Parce que regardez, de son pied gauche, il marque ce quatrième. Mais c'est incroyable. Daniel Bravo, qui avait une de ses pires soirées, toujours professionnelle. Avec Dugarry sur la droite, contre le cancelle de Marseille. Au centre de Dugarry, la tête à la main. Et la lucidité. Soixante-unième minute ! Berkson n'inventera autre chose que le centre devant le bus. Oui, tout à fait Michel, le centre devant le bus. Et le centre a entré en place. Voilà. Mais on a vu Tos Santos qui a glissé sur l'appel de balle de Christophe Dugarry. Ce qui lui a fait ce qu'a appelé Christophe Dugarry ce débordement. Parce que cette visade lui a permis de déposer le lendemain de Puyreur Maurice. Florian Maurice qui marque son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. L'OM qui revient à 4-1. Et quelle tête pleine de rage de Florian Maurice. Pires. Il cherche à déborder devant Laurent Robert. Pires encore et toujours. Et il est plus frais pour l'OM. Ce sont toutes défautes qu'il faut éviter. Éviter d'avoir des... Bon, je suis à ce coup-fran de Pires. Et c'est... Et dans ce but. En deux minutes. Pour l'OM. Après ce coup-fran de Pires. La présence de Christophe Dugarry pour venir dévier cette tête. Regardez, ce coup-fran de Robert Pires. La tête de Dugarry, hé ! C'est Christophe Dugarry qui vient de marquer. Alors, attribué à Ramadini. Je ne sais pas s'il la dévie ou pas. On va revoir ça. La tête de Dugarry. Non, 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 non. Le dégagement de Bruno Martini vers Laurent Robert. Et ce ballon est récupéré. Le meilleur point avec Dugarry. Roi. Oh, et c'est bien fait ça. Et Camara qui s'en va sur la louche. Qui dit Camara face à Sylvestre. Petite frappe extérieure pied droit. Mais attention à ce corner. Caradon reprise sur la puissance de Camara. Il avait permis presque à Laurent Blanc de marquer un but. Les Montpellier-Reims se désunissent. Ils subissent. Tout à l'heure, ils subissaient, mais ils ne se désunissaient pas. Allez, le bonheur a lancé. Christophe Dugarry. Quatre buts à trois. Il y avait toute une pyramide humaine. C'est fou, Michel. Je ne vais même pas plus voir le but de Christophe Dugarry puisqu'ils étaient en train de procéder à un changement. Du côté Montpellier-Reims. Je ne sais pas. Il me semble que c'est Laurent Blanc. Attention, c'est Laurent Blanc. Le but à la réalisation d'Erik Roi. Il y a le relais du désir, de l'envie de revenir au sport. Il y a une détermination, une conviction qu'on ne veuille pas en première mi-temps. Centre de la droite de Robert Pires. La tête piquée de Fabrizio Ravanoli. Quelle inspiration de l'Italien. Et cette confusion de l'évoire encore avec Romino Martini. Erik Roi. Oh ! Marseille a cette capacité, cette possibilité de marquer un cinquième but. La cherche à d'aide. Et la partie dans les arrêts de jeu. Sur ce débordement de Robert Pires. L'effondrement dans la défense Montpellier-Reims. Robert Pires a fait la différence. Regardez, il vient déborder Emma Houve et Cyril Serrezoum. Ironie du sort, c'est son ancien coéquipier à Metz qui commet cette erreur. 80 onzième minute. C'est hallucinant. Laurent Blanc qui est passé tout près avec ses têtes face à Martini. Et c'est bon. Marseille prend l'avantage pour la première fois de ce match. 5 à 4. Scénario hallucinant. Pas de match. Allurissant. Et le coup de cible final de Montpellier-Reims. Sur cette victoire incroyable. Un aussi long de Roland Poufis. La victoire de l'Olympique de Marseille. Il s'accroche à sa montrénée. 5 à 8 à 4. Après avoir été mené 4 à 0 à la mi-temps. Salut, c'est Adil Ramy. Clique ici pour t'abonner à notre chaîne YouTube. Et surtout profiter des dernières vidéos de notre club l'OM. Alors je te dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada